Bonjour, aujourd'hui je vous lis la suite du livre Bel Ami de Guy de Maupassant. Je m'excuse de la présentation un petit peu ratée de cette vidéo, mais j'ai pas récupéré encore mon trépied dans les cartons, puisque je filme cette vidéo juste au moment de mon déménagement. Je sais plus trop où j'en étais, donc c'est pas grave, je vais relire ça. Et il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, brisant un tête-à-tête charmant, où son cœur s'accoutumait déjà, avait fait passer en lui cette impression de froid et de désespérance qu'une parole entendue, une misère entrevue, suffisent, les moindres choses suffisent parfois, non, parfois suffisent à vous donner. Je me trompe, t'es le premier paragraphe, on est mal parti, c'est pas grave. Et il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il devine à pourquoi, avait été mécontent de le trouver. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à trois heures, et il n'était pas encore midi. Il lui est resté en poche de 6 francs 50. Il alla déjeuner au bouillon du Val, puis il rôda sur le boulevard, et comme trois heures sonnaient, il monta l'escalier réclame de la vie française. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, les bras croisés, attendaient, tandis que, derrière, une sorte de petite chaire de professeur, un huissier classait la correspondance qui venait d'arriver. La mise en scène était parfaite pour en imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de l'allure, de la dignité du chi, comme il convenait dans l'antichambre d'un grand journal. Du roi demanda, Monsieur Walter, s'il vous plaît. L'huissier répondit, Monsieur le directeur est en conférence, si monsieur veut bien s'asseoir un peu. Et il indiqua le salon d'attente, déjà plein de monde. On voyait là des hommes graves, décorés, importants, et des hommes négligés, au linge invisible dont la redingote fermée jusqu'au col portait sur la ceinture des dessins de tâches rappelant les découpures des continents et des mers sur les cartes de géographie. Trois femmes étaient mêlées à ces gens. Une d'elles était jolie, souriante, parée, et avait l'air d'une cocotte. Sa voisine, au masque tragique, ritée, parée aussi d'une façon sévère, portait-ce quelque chose de fripé et d'artificiel, qu'ont, en général, les anciennes actrices, une sorte de fausse jeunesse éventée comme un parfum d'amour rancis. La troisième femme, en deuil, se tenait dans un coin avec une allure de veuve désolée. Du roi pensa qu'elle venait demander l'emmode. Cependant, on ne faisait entrer personne, et plus de vingt minutes s'étaient écoulées. Alors, du roi eut une idée, et, retournant trouver l'huissier, « Monsieur Wilder m'a donné rendez-vous à trois heures », dit-il. « En tout cas, voyez si mon amie Forestine est pas ici. » Alors, on le fit passer par un long corridor qui l'amena dans une grande salle, où quatre messieurs écrivaient, autour d'une large table verte, « Vous restiez, debout devant la cheminée, fumez une cigarette en jouant au pique-pouquet. » Il était très adroit, ce jeu, et piquait à tous les coups la bille en puits jaunes sur la petite pointe de bois. Il comptait vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq. Du roi prononça vingt-six, et son amie leva les yeux sans arrêter le mouvement régulier de son bras. « Tiens, te voilà. Hier, j'ai fait cinquante-sept coups de suite. Il n'y a que Saint-Botin qui soit plus fort que moi ici. As-tu vu le patron ? Il n'y a rien de plus drôle que de regarder cette vieille pelote de Norbert jouer au pile-pouquet. » Il ouvre la bouche, comme pour avaler la boule. Un des rédacteurs tourna la tête vers lui. « Dis donc, Forestier, j'en connais un à vendre un superbe en bois des îles. Il a appartenu à la reine d'Espagne à ce qu'on dit. On en réclame soixante francs. C'est pas cher. » Forestier demanda. « Où loge-t-il ? » Et comme il avait manqué son 37e coup, il ouvrit une armoire où du roi aperçut une vingtaine de pile-pouquets superbes, rangées et numérotées comme des bibelots dans une collection. Puis, ayant posé son instrument à sa place ordinaire, il répéta. « Où loge-t-il, ce joyau ? » Le journaliste répondit. « Chez un marchand de billets, tu vaux de ville. Je t'apporterai la chose demain si tu veux. Oui, c'est entendu. S'il est vraiment beau, je le prends. On n'a jamais trop de billets, bouquet. » Puis, se tournant vers du roi. « Viens avec moi. Je vais t'introduire chez le patron. Sans quoi, tu pourrais mourir jusqu'à 7h du soir. » Ils retraversèrent la salle d'attente, où les mêmes personnes demeuraient dans le même ordre. Dès que vous restiez paru, la jeune femme et la vieille actrice, se levant vivement, vinrent à lui. Il les emmonna l'une après l'autre dans leur brasure de la fenêtre. Et, bien qu'ils prirent soin de causer à vos bases, du roi remarqua qu'ils les tutoyaient l'une et l'autre. Puis, ayant poussé deux portes capitonnées, ils pénétrèrent chez le directeur. La conférence, qui durait depuis une heure, était une partie décartée avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que du roi avait remarqué la veille. M. Walter donnait les cartes et jouait avec une attention concentrée et des mouvements côteleux, tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les légers cartons coloriés avec une souplesse et une adresse et une grâce de joie exercée. Norbert de Varennes écrivait un article assis dans le fauteuil directorial et Jacques Rival, étendu tout au long, sur un divan, fumait un cigare les yeux fermés. On sentait là-dedans le refermé, le cuir des meubles, le vieux tabac et l'imprimerie. On sentait cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table en bois noir, aux incrustations, en cuivre, un incroyable amas de papier gisait, lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs, imprimées de toutes pièces. Forestier serra les mains des parieurs, debout derrière les joueurs. Il sent dire un mot, regarda la partie, puis, dès que le père Walter gagnait, il présenta « Voici mon ami du roi. » Le directeur considéra brusquement le jeune homme, de son côté glissé par-dessus le verre de ses lunettes, et il demanda « M'importez-vous mon article ? » « Ça irait très bien, aujourd'hui, en même temps que la discussion moraine. » Du roi tira de sa poche les feuilles de papier pliées en quatre « Voici, monsieur. » Le patron parut ravi et souriant « Très bien, très bien, vous êtes de parole. Il faudra me revoir ça, Forestier. » Mais Forestier s'empressa de répondre « Ce n'est pas la peine, monsieur Walter. J'ai fait la chronique avec lui pour lui apprendre le métier. Elle est très bonne. » Et le directeur, qui receva à présent les cartes données par un grand monsieur maigre, un député du centre-gauche, ajouta avec indifférence « C'est parfait, alors. » Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie. « Vous savez que vous m'avez promis d'engager du roi pour remplacer Marambo. » « Voulez-vous que je le retienne aux mêmes conditions ? » « Oui, parfaitement. » « Et, prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna pendant que monsieur Walter se remettait à jouer. » Leur père de Varennes n'avait pas relevé la tête. Il semblait n'avoir pas vu ou reconnu du roi. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec une énergie démonstrative et voulue de bon camarade sur qui on peut compter en cas d'affaires. Ils retraversèrent le salon d'attente. Et comme tout le monde levait les yeux, Forestier était la plus jeune des femmes, assez haut pour entendu des autres patients. Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en conférence, en ce moment, avec deux membres de la commission du budget. Puis il passa vivement d'un air important et pressé, comme s'il allait rédiger aussitôt une dépêche de la plus extrême gravité. Dès qu'ils furent rentrés dans la salle de trait d'action, Forestier retourne à prendre immédiatement son bilboquet. Et, tout en se remettant à jouer et en coupant ses phrases pour compter ses coups, il dit à du roi, « Voilà, tu viendras ici tous les jours à trois heures et je te dirai les courses et les visites qu'il faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soirée, soit dans la matinée. 1. Je vais te donner d'abord une lettre d'introduction pour le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés. Et tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. Du service de la préfecture. Les nouvelles officielles et quasi officielles, bien entendu. Pour tout le détail, tu t'adresseras à Saint-Potin qui est au courant. 4. Tu le verras tout à l'heure. Ou demain, il faudra surtout t'accoutumer, t'accoutumer à tirer les vers du nez des gens que je t'enverrai voir. 5. Et à pénétrer partout malgré les pommes de portes fermées. 6. Tu te jeras pour cela 200 francs par mois de fixe, plus 2 sous la ligne pour les échos intéressants de ton crue. 7. Plus 2 sous la ligne également pour les articles qu'on te commandera sur des sujets divers. 8. Puis il ne fait plus attention qu'à son jeu, et il continuera à compter lentement. 9. 10. 11. 12. 13. Il moqua le quatorzième et, jurant, nom de Dieu, de 13, il me porte toujours la guine, ce boucre-là. Je mourrai un 13, certainement. Un des rédacteurs qui avait fini sa besogne prit à son tour un bilboquet dans l'armoire. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans, et plusieurs autres journalistes étant entrés, ils allèrent l'un après l'autre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientôt, ils furent six côte à côte, le dos au mur, qui lançait en l'air d'un mouvement pareil, irrégulier, les boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte étant établie, les deux rédacteurs qui travaillent encore se levèrent pour juger les coups. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.